Au terme de la 141e session du Comité international olympique tenu à Mumbai en Inde en octobre 2023, un vent d'optimisme a soufflé sur les préparatifs des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Le président Mamoudou Diagnagnay et l'équipe du Comité d'organisation Dakar 2026 ont présenté devant la famille olympique les étapes qui ont rythmé la préparation des Jeux à trois ans de l'échéance. Monsieur le Président Barre, Monsieur les membres de la commission exécutive, mes chers collègues, Madame la Présidente et chère Cressy, je me réjouis d'être devant la grande famille du sport et de l'olympisme pour un point d'étape sur la préparation des JOJ Dakar 2026. Le rapport écrit qui a été soumis à la 138e session à Tokyo en juillet 2021 fixait le nouveau cap vers Dakar 2026. Depuis lors, plusieurs activités ont rythmé notre agenda et des allants importants ont été franchis. L'occasion a été donnée au Président Barre lors de son tête-à-tête avec le Président Sall à New York de faire un tour complet sur la préparation. Un rendez-vous historique se profile à l'horizon, a confié le Président Sénégalais Son Excellence M. Makisal, mettant en avant l'engagement indéfectif du comité d'organisation et de son Président Mamoudou Diagnagnay à faire de cette édition des JOJ un succès éclatant. Pour rappel, le Président Sall avait dirigé la délégation qui s'était rendue à Buenos Aires en Argentine lors de l'attribution historique au Sénégal des JOJ de la jeunesse. Monsieur le Président, cher Thomas Barre, Mesdames, Messieurs les membres de la famille olympique, je suis heureux de me joindre à vous au moment où se tiennent les assises de la 141e session du CIO. A toutes et à tous, j'adresse mes chaleureuses salutations. En septembre dernier, à New York, j'ai échangé avec le Président Barre de certains sujets de l'actualité olympique et notre parfaite convergence de vues. Nous avons également abordé les préparatifs des JOJ Dakar 2026, projet majeur pour le Sénégal et pour l'Afrique. Auquel, avec mes pères africains, j'accorde le plus grand intérêt. Ensemble, nous avons constaté que tout avance au bon rythme, selon la feuille de route convenue. Mamoudou Diagnendiaï, président du Comité national olympique sportif sénégalais, qui assure avec efficacité le pilotage stratégique des préparatifs, vous fera le point complet de la situation. Pour ma part, je vous renouvelle toute la reconnaissance du peuple sénégalais pour votre confiance et cette belle opportunité de célébrer la paix, la solidarité et la fraternité avec la jeunesse du monde grâce au sport. J'ai confiance que le président Mamoudou Diagnendiaï et son équipe du comité d'organisation poursuivront sans relâche leurs efforts pour que tous les engagements pris à Bionez-Aires en 2018 soient respectés et faire ainsi des JOJ Dakar 2026 un succès historique pour l'ensemble de la famille olympique. Je souhaite plein succès à vos travaux. Ainsi, le COJOJ a présenté l'actualisation du plan d'édition des JOJ 2026 pour tenir compte des évolutions suite au report des Jeux, l'optimisation du programme sportif en accord avec le CIO et les fédérations internationales, le coordonnateur général a souligné le démarrage imminent des travaux de rénovation du stade Ibermardioub et du complexe Tour de l'œuf, le plan de transport et de mobilité de Dakar 2026 adossé au système de transport de masse autour du train express régional. Le portage par la jeunesse locale avec la deuxième édition du Festival Dakar en Jeux qui se tiendra du 31 octobre au 4 novembre à Dakar, Jamniadio et Sali. Le COJOJ Dakar 2026 s'inscrive dans la ligne de la vision qui place la jeunesse et le sport au cœur des dynamiques de transformation du Sénégal et plus généralement de l'Afrique. Pour réussir ce pari, la co-création entre Dakar 2026 et le CIO demeure en vigueur. C'est autour de ce principe que s'est poursuivi l'implication continue de toutes les parties prenantes au Sénégal, la consolidation des partenariats avec les membres de la famille olympique, l'ACNO, l'ACNOA, la SOAF, les fédérations internationales, les autres comités d'organisation. La collaboration avec Beijing 2022, Paris 2024, Milano-Cortina 2026. Les partenaires français, la République populaire de Chine, l'Union européenne constituent de solides gages de succès et d'héritage. La cérémonie d'ouverture de la 141e session a été marquée par la présence du premier ministre indien, M. Narendra Modi, avec à ses côtés le président Thomas Bach et Mme Nita Ambani, membres du CIO. Le premier ministre Modi, lors de son discours, a réitéré l'impatience de l'Inde d'organiser les Jeux olympiques de la jeunesse en 2030 et les Jeux olympiques en 2036. Le président Dianyan Diany s'est entretenu avec le premier ministre sur les JOJ Dakar 2026. M. Thomas Bach, quant à lui, a profité de l'occasion pour rendre un vibrant hommage au président Mamoud Dianyan Diany pour sa contribution déterminante au développement du sport en Afrique et dans le monde et pour la conduite de ce premier événement olympique en Afrique. Il a mis ses convictions bien ancrées au service de son pays, de son continent et du mouvement olympique. Hommes discrets mais de grands engagements citoyens. M. Mamoud a su bâtir des ponts autour du sport et de sa valeur. Ainsi, il a réussi à unir l'Afrique pour soutenir la candidature de Dakar à l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse. Nous souhaitons tous que ces Jeux se déroulent enfin en Afrique. Nous le devions au sport et à la jeunesse d'Afrique. Le temps de l'Afrique était venu d'accueillir une compétition olympique pour la première fois. L'Afrique et ses athlètes ont tant donné au sport et au mouvement olympique. Pour s'assurer que cette promesse d'unité, de fraternité et de solidarité africaine soit tenue, il a décidé de prendre la présidence du comité d'organisation des Jeux. Ainsi, il s'engageait également à ce que ces Jeux ne soient pas uniquement pour Dakar et le Sénégal, mais aussi des Jeux pour tout le continent africain et toute sa jeunesse. toujours pour assurer la bonne préparation des Jeux et de la jeunesse et donner une image de l'Afrique capable d'organiser de grands événements, mais également pour promouvoir le développement du sport et du mouvement olympique. Merci, cher ami, pour votre détermination, pour votre mobilisation sans relâche en faveur des Dakar 2026. Merci, mon GERF et grand ami Mamadou. S'il vous plaît, si vous nous choignez ici. Monsieur le Président, mes chers collègues, je pense que si le sport est pratiqué de façon mondiale, ça participera largement à la recherche de la paix. En tout cas, merci de la vie et vive le sport, vive l'olympisme. En conclusion, la 141e session du CIO ne fut pas seulement une réunion, mais la confirmation que les JOJ de Dakar 2026 seront bien plus que des Jeux. Ils symbolisent l'espoir, l'unité et un futur rayonnant, non seulement pour le Sénégal, mais pour la jeunesse du monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada